Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre podcast Origine Alsace avec la CCI Alsace Eurométropole et la collectivité européenne d'Alsace. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Braithel. Vous êtes responsable achat groupe chez Welding Alloys. Déjà, pour commencer, Mathieu, c'est quoi Welding Alloys ? Alors, Welding Alloys, c'est une société familiale internationale qui a plus de 50 ans d'existence. Spécialisé dans tout ce qui est fourniture de consommables de soudage, la soudure. On est spécialisé aussi dans les interventions clés en main, soit de pièces qui viennent dans nos ateliers, soit on envoie nos propres soudeurs soudés sur site pour faire des travaux de rechargement, c'est-à-dire traitement contre l'usure. Et on a aussi la spécialité à Welding Alloys France d'avoir la division machine qui fabrique des machines pour fabriquer le consommable de soudure et également pour appliquer ce consommable par nos départements intégrats, donc nos propres soudeurs, des machines, des automates de soudage. Donc vous, votre cœur de métier, c'est la soudure ? C'est ça. De ces groupes-là, ce que vous faites ? Ça consiste en quoi ? On peut prendre l'exemple d'une assyrie par exemple. L'assyrie va avoir des contraintes d'usure et on a développé des solutions en termes de consommables de soudage, en termes de savoir-faire technique pour appliquer cette solution de soudage, où on va en fait, si vous voulez, augmenter la durée de vie des pièces de nos clients grâce à ce rechargement, ce revêtement qu'on va appliquer sur les pièces. Donc dans les cimenteries, vous avez des broyeurs, un peu comme, je fais souvent le comparatif, à l'écomusée, vous avez le broyage où on va obtenir l'huile, vous avez des grosses meules et une table. Et ces meules, elles tournent sur une table. Donc il y a de l'usure qui se crée sur la meule et sur la table. Le principe du rechargement, c'est qu'on va souder ce fil fourré sur les meules et sur la table pour augmenter la durée de vie, ce qui évite les temps d'arrêt maintenance et qui permet de donner, on va dire, une seconde vie au matériel de base et ça génère plusieurs économies non négligeables pour nos clients. Donc vous vous assurez finalement la pérennité de l'activité de certaines entreprises ? C'est ça, oui. Même c'est encore plus le cas, on va dire, où ça a encore plus de sens avec tout ce qui est actuellement. On va essayer d'être dans des achats responsables. Et du coup, plutôt que de jeter des pièces usées, on va, comme je disais avant, donner une seconde vie, voire même plus, puisque certaines pièces tolèrent plusieurs rechargements. Et donc ça permet d'éviter de créer de la nouvelle matière, de créer de nouvelles émissions de CO2 et donc on va pouvoir proposer ça. Vous êtes finalement une entreprise responsable, on pourrait dire qu'il y a une dimension écologique, ça serait dans l'air du temps ce que vous faites. C'est ça, oui. C'est exactement ça. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, on a adhéré à une sorte de RSE qui met en avant, ou en tous les cas on est dans cette démarche, de voir comment faire nos achats responsables, comment être plus écologique en termes d'émissions, en termes de consommation d'énergie. Si je prends un exemple propre à Welding Lois France, vu les coûts d'énergie, on a investi récemment dans de l'éclairage LED pour avoir déjà pour nos opérateurs un meilleur éclairage, une meilleure visibilité des choses qu'on fait dans nos ateliers, mais aussi une réduction de nos consommations et donc de nos frais. Pour finir, pour vous, pourquoi c'était important de rejoindre Business Sourcing et quelles sont finalement les solutions, pour résumer, que vous pouvez apporter à d'autres entreprises alsaciennes ? On a la volonté d'être beaucoup plus présents dans le tissu économique local, Alsacien, Aurinois, Barinois, et donc du coup, on vend nos prestations, nos consommables dans le monde entier. Mais on a un gros travail, on est en train de faire un gros travail en termes de communication pour, encore une fois, le tissu économique local, parce qu'on a, comme certaines sociétés, des difficultés à recruter des talents, et on veut, encore une fois, participer, être dynamique en local. Et Business Sourcing, c'est une solution où on est visible de la part de certains prospects, clients prospects, et aussi pour nous, si je prends mon rôle à propre à moi, au niveau de l'équipe achat, on a possibilité d'aller consulter cette plateforme et d'avoir, en fait, des opportunités de prestataires locaux. On essaye, un peu, dans cette démarche RSE, on rapatrie, là, actuellement, une activité qu'on fait en Pologne, dans nos ateliers machines de Colmar, pour être 100% autonome. Donc, on va avoir besoin de partenaires locaux, proximité, suivis en termes de qualité pour faire des commissionnings de pièces, des choses comme ça, qui nous aident, justement, à être très carrés, de répondre aux problématiques et aux cahiers des charges définis avec nos clients. Donc, cette solution Business Sourcing nous aide à, justement, travailler avec des acteurs locaux. Donc, on le rappelle, la dimension responsable et de proximité, ce sont les valeurs que porte Welding Alloys, et qu'on retrouve sur Business Sourcing. On invite toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à se rendre sur businesssourcing.fr pour retrouver l'ensemble de vos activités. On le rappelle, Business Sourcing, c'est la plateforme de mise en relation des entreprises de la collectivité européenne d'Alsace et de la CCI Alsace Eurométropole. Merci beaucoup. Merci à vous. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !